En fait, je vais essayer de vous expliquer simplement, mais en regroupant un certain nombre d'informations exclusives que nous avons obtenues ici à ITD depuis plusieurs heures et plusieurs jours. Les hommes et les femmes qui sont en train de perpétrer cette opération terroriste d'envergure viennent tous d'une même bande, la bande des Buttes Chaumont, la cellule des Buttes Chaumont, du nom du quartier de Paris dans lequel il résidait, ou réside encore pour certains, depuis 2001. Le premier d'entre eux est arrêté au moment des attentats du 11 septembre. Ils tentent une opération contre l'ambassade américaine à Paris. Tous sont liés à un homme qui s'appelle Farid Benietou, qui est un très jeune prédicateur, qui se prétend grand connaisseur de l'islam, qui est aujourd'hui en prison, mais qui pendant longtemps ne l'a pas été. Cet homme recrute énormément dans son quartier des Buttes Chaumont et monte une cellule qui est directement liée à l'al-Qaïda historique, j'allais dire. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des hommes, jeunes pour la plupart, mais qui ont vieilli avec l'actualité ces 13-14 dernières années, et qui depuis 2001 tentent de préparer une grosse opération. Pour ça, ils ont monté différents réseaux, différentes filières. Certains sont partis travailler, s'entraîner plutôt au Moyen-Orient. Certains y sont morts. Par exemple, il y a un des frères Alakim. Il y avait deux frères importants et les frères Alakim. Les deux partent en Irak. L'un d'eux est le premier kamikaze français à mourir en 2004 sur un checkpoint américain. Les deux frères Kouachi, qui sont en ce moment en train de retenir en otage en Seine-et-Marne, sont eux aussi de la bande des Buttes Chaumont. Et c'est aussi important, sont franco-algériens comme toute cette bande. Ces deux frères Kouachi, qui sont les tueurs de Charlie Hebdo, partent s'entraîner au Moyen-Orient. Les Américains affirment aujourd'hui qu'ils partent s'entraîner au Yémen auprès d'un autre membre qui est déjà parti en avance de la bande des Buttes Chaumont, qui est lui au Yémen et qui a monté un camp d'entraînement pour se préparer à ce type d'attaque. Shérif Kouachi, lui, essaye d'aller en Irak pour probablement rejoindre le Yémen ensuite, mais il est arrêté juste avant. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que tous ces gens ont été entendus par des juges antiterroristes à un moment très particulier de cette histoire. C'est la tentative d'évasion en 2010 de Smaïn Haït Belkacem, qui est le mentor de toute cette bande des Buttes Chaumont, qui est en prison. Ils essayent de le faire sortir de prison. Ils sont arrêtés. Ils sont entendus. Certains sont remis en liberté parce qu'il y a une tentative. Certains sont condamnés. C'est la branche française historique d'Al-Qaïda. Dernière information qu'on a obtenue le 6 janvier dernier, il y a quelques jours, les services secrets algériens préviennent leurs homologues français qu'une opération terroriste d'envergure est en préparation sur le territoire français.